Dans un pays lointain, il y a très longtemps, vivait Eliès, un pauvre paysan. Il vivait seul. Ses parents étaient morts quand il était très très jeune. Ses voisins l'avaient vu grandir dans la solitude. Et s'il en souffrait, en tout cas, jamais il ne s'était plat. Pour gagner sa vie et occuper son temps, il coupait du bois du matin au soir. Malgré sa pauvreté, il était quand même très généreux. Et souvent, les hivers difficiles, il offrait du bois à ses voisins les plus proches. Alors, certains soirs, la fille aînée de ses voisins, à pas de velours, venait déposer devant sa porte un bol de soupe chaude et fumante au parfum délicat. Par pudeur, Eliès attendait qu'elle soit partie avant de récupérer le succulent repas. Eliès devint un beau jeune homme. Il rentrait encore plus tard, le soir, chez lui, dans cette maison froide où personne ne l'attendait. Il commençait vraiment à souffrir du manque de compagnie. Et comme disent les anciens, la tristesse vient de la solitude du cœur. Parfois, le soir, il guettait à travers la fenêtre. L'ombre de la jeune fille, qui a pas de velours, venait déposer le bol de soupe fumante. À chaque fois, il mettait la main sur son cœur pour étouffer les battements, de peur qu'elle ne l'entende cogner dans sa poitrine. Une ou deux fois, il avait même croisé son regard. Et elle lui avait souri. Ah ! Ce sourire ! Ce sourire valait tous les trésors. Un jour, il prit son courage à deux mains et décida d'aller toquer chez ses voisins pour demander aux parents la permission de prendre la main de leur fille aînée pour y passer un anneau. Les parents connaissaient bien leur fille et connaissaient bien le jeune homme. Ils acceptèrent aussitôt. C'était le plus beau jour de sa vie. Le lendemain, Éliès, comme le veut la tradition, alla voir le bourgmestre. Celui-ci l'a reçu et lui demanda l'autorisation de fonder un foyer dans le village. Le bourgmestre lui dit « Bien sûr, d'accord, mais tu dois revenir avec ta promise afin que je vérifie qu'elle soit consentante. » « Je dois vérifier qu'elle est consentante. » Deux jours plus tard, Éliès et la jeune fille se rendent à la maison commune. Ils attendent une heure, deux heures. Le bourgmestre les fait attendre. Au bout de trois heures, enfin, il les reçoit. Il a la tête dans ses parchemins. « Ah oui, c'est pourquoi… » « Ah oui, c'est vrai. Bon, mademoiselle, alors accepteriez-vous de fonder un foyer avec ce jeune homme ? » La jeune fille s'avance pour répondre et au moment où le bourgmestre lève la tête de ses parchemins et découvre le visage de la jeune fille, sa bouche s'ouvre en grand et ses yeux aussi. « Oh ! Tellement le visage de cette jeune fille est beau ! » Sans même la laisser parler, il change de ton, devient tout rouge et dit « Dis-donc, toi là, toi, Éliès, comment oses-tu, comment oses-tu, comment pourrais-tu fonder un foyer, toi qui ne possèdes rien ? Allez, hors de ma vue, bon à rien ! » Et il le chasse. Éliès se retrouve seul, désemparé, humilié, mais pas résigné. Il n'arrive pas à dormir et toute la nuit, il réfléchit à ce qu'il pourrait faire. Le lendemain, il décide d'aller voir le maître du comté pour lui raconter son histoire. Le comte le reçoit, l'écoute et décide de convoquer le bourgmestre et la jeune fille. Il écoute d'abord le bourgmestre et ensuite il fait entrer la jeune fille. Et quand il voit le visage de la jeune fille, il ouvre grand la bouche et grand les yeux, tellement il la trouve belle. Et là, brodeillons quelques mots, il explique sans même laisser parler la jeune fille qu'il n'a pas assez d'éléments, qu'il a besoin de plus de temps pour prendre sa décision et il congédie le bourgmestre et Éliès. Puis il installe de force la jeune fille dans ses appartements. Le bourgmestre se retrouve seul, désemparé, humilié, mais pas résigné. Il n'arrive pas à dormir et réfléchit toute la nuit à ce qu'il pourrait faire. Le lendemain, il décide d'aller voir le grand juge pour lui raconter son histoire. Le grand juge le reçoit, l'écoute et décide de convoquer Éliès, le comte et la jeune fille. Quand tout le monde est réuni, le juge réécoute Éliès, le bourgmestre, le comte et quand la jeune fille entre dans la salle d'audience et qu'il voit son visage, le grand juge ferme la bouche et regarde, en tournant la tête, la statue de Témis, la déesse de la justice qui domine le prétoire et la concentrée, il écoute ce que la jeune fille a à dire. À la fin de l'audience, il les congédie tous les quatre et leur donne rendez-vous le lendemain matin pour rendre son jugement. La nuit passe, le soleil se lève, c'est l'heure de jugement. La salle d'audience est pleine, ils sont tous là. Le juge arrive, tout le monde se lève. J'ai bien compris que la beauté de cette jeune fille vous a ensorcelé tous les trois. J'ai bien écouté chacun de vos arguments et il m'est difficile de vous départager. Qu'on fasse entrer le bourreau ! Le bourreau arrive, on entend les mouches voler dans la salle. Pour être juste, voici ma décision. Bourreau, prends cette jeune femme, sors ton sabre et coupe-la en trois parts bien égales. Comme ça, tout le monde sera satisfait. « Non, 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 je vous en prie, je vous en prie ! » s'écrit Eliès. « Monseigneur, sauvez la vie à cette pauvre innocente ! Je renonce à mes droits, je renonce à ma plainte ! » dit Eliès qui s'interfère, qui se met entre le bourreau et la jeune fille. Ensuite, il fonce vers le comte et le bourre-mex. « Je vous en prie, je vous en prie, retirez-vous ! » « Que l'un de vous retire sa plainte, il faut la sauver ! » « Silence ! » dit le juge qui en a assez entendu. « Bourreau, tu peux sortir. » « Quant à toi, Eliès, prends ta bien-aimée et tous les deux rentrez chez vous. » « Quant à vous deux, messieurs, pour ne plus vous cédier à vos convoitises, à vos pulsions et ne créer de dommages à autrui, j'annule vos pouvoirs et privilèges. Telle est ma décision. C'est sans appel ! » C'était juste justice. Merci Eliès pour cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada